La COP27 est un échec douloureux. Certains, comme vous, monsieur le vice-président, ont reproché à la Chine, à l'Inde ou aux Etats-Unis d'entraver l'action climatique et parfois avec raison. Mais comment pouvons-nous nous-mêmes prétendre être exemplaires quand nous persistons à investir dans les énergies fossiles ? Alors je veux saluer ici la proposition qui a été posée sur la table sur les pertes et dommages. Mais comment ne pas déplorer l'ambiguïté européenne en la matière ? L'Europe demande donc aux pays en développement de se séparer des énergies fossiles de sorte à mériter l'argent des pays occidentaux. Mais la réalité, c'est qu'en tant qu'Europe, nous avons à peine réduit notre empreinte carbone depuis 1990 et qu'à la réparation de notre dette climatique d'antan s'ajoute aujourd'hui celle liée à l'inaction climatique actuelle. La réalité, c'est que les Etats membres et leurs entreprises, parfois malheureusement soutenues par la Commission, ont signé de nouveaux contrats pétrogasiers pendant la COP avec le Sénégal, l'Égypte ou encore le Qatar, au détriment des droits humains, de la corruption ou de l'évidence climatique, qui veut que les énergies fossiles restent désormais sous les sols. La réalité, c'est que malgré les appels répétés des Nations Unies à condamner pénalement ceux qui portent atteinte au climat, nous ne l'avons ici pas encore fait. Alors nous n'avons plus de temps à perdre, Monsieur le Vice-président, il nous faut, chers collègues, désormais passer aux actes. Sous-titrage Société Radio-Canada